Bonjour tout le monde, c'est Ève. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo de retour de course en mode restock. J'avais surtout besoin de boissons, puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais acheter d'autres petits trucs pour les prochains jours. J'ai déjà mangé toutes mes cookies, puis on est juste jeudi. Ça a été comme une semaine de repas à la maison. Et là, c'est ça, j'ai différentes choses à vous montrer. Comme d'habitude, je vous dis ce que je pense cuisiner avec certaines choses, puis on va regarder chaque produit. Si vous vous joignez à moi pour la première fois, j'ai fait des vidéos lifestyle, à tous les mercredis et souvent plus. Je suis en train de sortir des choses déjà. Vous pouvez vous joindre à moi en vous abonnant, puis aussi donner un petit tap-tap sur la cloche, comme ça, ça vous donne les notifications quand j'ai une nouvelle vidéo. La première chose, j'ai pris un beau gros pain, pain de campagne, première moisson. Il est gigantesque, c'est des belles franches, ça, pour faire des tartines. J'avais voulu me faire des belles petites doses photogéniques cette semaine. Puis, j'ai jamais goûté à ce pain-là, puis j'ai bien hâte, mais juste... Donc, ça sent bon même à travers le sac. Mais juste comme ça, je vois que le format est super intéressant pour faire des sandwiches et des toasts et des tartines. Ils m'ont tout mis les affaires de pain ensemble. La prochaine chose, c'est des snack bread, c'est des craquelins à la scandinave pour des collations. Ça, j'aime ça aussi avec juste du fromage à la crème, puis des tranches de concombre, un peu comme un genre de craquelins scandinaves. C'est aussi super bon juste pour des collations avec du beurre d'arachide, avec un peu de fromage. C'est léger, c'est croustillant. J'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai pris des Mary's Organic, comme ça ici. D'habitude, je les achète au Costco, je pense, ces craquelins-là. Mais là, j'ai pris la petite boîte. Ceux-là, c'est la version aux herbes. Ça, j'aime ça avec de l'humus, petites trempettes, ou, tu sais, juste une petite charcuterie, une soupe pour un lunch. Ça complète bien. Mais j'ai jamais essayé ceux-là au fin de l'herbe, j'ai hâte d'y goûter. Dans la même optique, j'ai pris les Melba Canapé 12 grains, petites biscottes rondes, que j'aime beaucoup avec la soupe aussi. J'aime ça, le crunch de ces craquelins-là, ils sont vraiment bons. J'entends d'ailleurs le crunch de Kiki qui mange ses croquettes. Prochaine chose, et oui, je suis vraiment en mode bistoc parce que c'est encore des craquelins, c'est des petites baguettes comme ça. C'est aussi des petites baguettes de grissol. C'est vraiment bon, ça aussi. J'ai pris à l'ail rôti. Il y a différentes saveurs, sésame, fin d'herbe, nature. Ça aussi, c'est très versatile. J'aime beaucoup ça pour... Aussi, des fois, je me fais genre une petite mayonnaise à l'ail ou quelque chose, puis je mange des huîtres fumées dessus. C'est comme un souper canapé. Je fais une grosse salade avec ça, ou avec une soupe aussi. Je suis très soupe depuis deux mois. J'ai une passion soupe. Mais ça, c'est bien aussi pour ce petit encas avec les oeufs fumées. Ou vous pouvez le faire avec la salade de thon. C'est super bon. Je pensais que je suis arrivée au bout de ma collection de craquelins. Et non, j'ai aussi pris un paquet de Raincoast Crisp Fig et Olive. Ça, c'est un petit peu plus fancy style. Je me suis dit, pour manger avec le bris que j'ai au frigo, petit bris coulant avec ça, ça va être élégant. Ensuite, j'ai du vin sans grain et d'almonte en bois. J'aime ça mettre ça dans les ramen souvent, ou pour faire un ajout dans une salade. J'ai un sac d'oignons rouges, un beau gros sac. Normalement, j'aurais pris juste un oignon pour ma semaine. Mais là, je vais faire une genre de marinade d'oignons avec du vinaigre dans un pot, avec un petit peu d'aromate. Je vous montrerai sûrement sur TikTok ou Instagram. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur TikTok ou Instagram. Les liens sont sous la vidéo. Mais moi, j'aime faire une genre de marinade d'oignons. C'est bon pour mettre dans les salades. On dirait que la petite marinade, ça enlève le côté trop intense de l'oignon. Ça laisse juste la saveur. C'est super bon et c'est facile à faire. C'est comme un pickle minute. On fait ça et le lendemain, c'est bon. Si je trouve une recette de ça en ligne, je la mettrai sous la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre après moi. J'ai pris un sac de bugles. Vous savez quoi? Je n'avais jamais réalisé bugles. Ça veut dire clairon. Ça fait que c'est des petits clairons! Tu-tu-tu-tu! Avez-vous entendu parler de la pénurie de chips? J'ai eu la visite en fin de semaine, donc je voulais commander des Miss Vickies, puis je les ai mis dans mon panier. Mais les deux salles que j'avais prises, parce que c'était comme un deux pour tel montant, les deux salles, j'avais pris des chips réguliers, puis un au vinaigre. Je ne les ai pas eus. C'est les saveurs de base. Ça a l'air qu'il y a un conflit avec frito-lait, puis l'aise, puis tout ça. Puis il y a certains épiciers qui n'ont plus de stock de bien des affaires. C'est la pénurie de chips in this economy. Ensuite, j'ai pris une grosse boîte de sel cachère. C'est du gros sel pour la cuisine. Ça a vraiment un bon goût, ce sel-là. Puis là, je n'avais plus de sel pour ma salière. Je pense qu'il était assez gros pour mettre dans la salière que j'ai. Ma salière, le que je disais, c'est comme le même principe qu'une pauvrière. Parce que le dernier sel que j'avais mis là-dedans, il était comme trop fin, puis il coulait à travers. Et ça, ça va être parfait. Un bon petit restock. J'avais fait une collab avec Windsor il y a deux ans, puis il m'en avait tellement envoyé que je n'avais pas racheté de sel depuis tout ça en l'op. Donc, un restock de sel. Vous pensez que j'avais fini avec les craquelins? Mais non! C'était deux pour un. Ou en tout cas, il y avait un prix pour deux. Fait que j'ai pris aussi un paquet comme ça. Ça, c'était des classiques, ça, je pense. Hulle d'olive et sel de mer. Très délicieux. J'ai pris des bananes pour mes déjeuners. Je suis encore dans un trip de manger du yogourt grec à la vanille avec des pakanes, puis des bananes. C'est comme le meilleur déjeuner. Ça m'énergise. J'ai pris six bouteilles de Gero Steiner. Ça, c'est mon eau minérale naturelle préférée. C'est vraiment une eau qui a des bons sel minéraux. Fait que je l'aime beaucoup. Puis souvent, ça, je vais m'en caler une bouteille. On dirait que c'est une eau qui me fait du bien. Ensuite, j'ai une caisse de mon eau Saint-Pellegrino préférée, la mandarine et fraise des bois. Je vous en ai déjà parlé. OK, je ne comprends pas trop, mais j'ai une botte de betterave fraîche. Je n'ai pas commandé ça. Mais il y a les feuilles. Ça, c'est le fun. C'est super bon de les faire sauter. Manquez pas les feuilles des betteraves si vous en achetez. Mais je sais que Métro, ils ont des promotions des fois qui donnent des gratuités. Non, c'est peut-être IGA, ça. Je ne sais plus. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir commandé ça. Je viens de comprendre que Métro a remplacé mon kale par des betteraves. What the hell? OK, je ne vais pas rembourser ça, c'est sûr. J'ai de la poitrine de d'un fumé pour faire des sandwiches. Du jambon blanc cuit. C'est aussi la marque Première moisson. C'est vraiment bon, ça, pour les petites sandwiches. Puis aussi couper en carrés dans une macaroni. Ça fait une petite touche. Et j'ai aussi acheté du prosciutto. Jambon prosciutto. Sans nitrate ajouté de la marque San Daniel. Bon, je vous disais que j'ai la passion au yogourt. J'ai pris le oikos grec-vanille à 0% avec plus de protéines. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est comme mon préféré présentement. Des singles pour faire des grilles de cheese comme quand j'étais petite. Du fromage cottage, ça aussi c'est pour les déjeuners. J'aime ça le manger avec des petits fruits frais comme framboises bleuets. J'ai d'ailleurs pris des framboises. Ça, j'allais mettre ça tout de suite dans le congélateur. C'est un sac de maïs super sucré. Oui, j'en ai acheté du comme ça aussi, mais c'est comme... En vrai, c'est différent. C'est pas la même chose. Puis ça, des fois, j'en ai besoin une plus grande quantité pour des recettes. Donc, j'aime ça avoir le sac. Un gros sac, une grosse portion. J'ai pris trois avocats pour les tartines dont je vous parle depuis tantôt. J'aime ça aussi me faire des petits pokés avec de l'avocat. J'ai les pokés du Costco que j'ai achetés. Ça fait super bien avec ça. Une petite carotte, un petit peu de concombre, un petit peu de mayo, un petit peu de sauce soya, un petit peu de tout. Mais c'est un lunch vraiment facile à faire. Du lait pour le café. J'avais le goût de m'acheter un fromage bleu pour mettre dans mes salades. J'aime ça, du fromage danois bleu. C'est comme... Il a un goût vraiment salé, soutenu. Mais celui-là en particulier, il a bon goût. C'est Castello, la marque. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'achète, là. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il l'a en gros format au Costco, ça aussi. J'ai pris deux jalapeno. Il est gros, lui, hein? C'est quand même... Bon, pour mettre dans les salades, pour mettre dans les vinaigrettes, pour mettre en rondelles sur mes pokés aussi, ça fait un beau petit punch. J'ai un sac de haricots verts. J'ai eu comme un craving de pudding. Je me suis pris des snack packs à la vanille, des petits pudding cups, là, comme quand j'avais des lunchs. Mais c'était pas les lunchs que ma mère me faisait. Ma mère m'aurait jamais mis un pudding cups dans mon lunch. C'est plus les lunchs que je me faisais au cégep, on va dire. Je vais vous en parler hors caméra parce que ça me tente pas de traîner les quarts ici, mais j'ai du boblis à la pêche, du boblis aux pamplemousses, du boblis à la fraise, du cook diet, puis il manque-tu quelque chose? La litière du chat. Ça, c'est des choses lourdes que je vais laisser hors caméra. Puis voilà, ça fait le tour de mes emplettes. J'ai pas de viande, vous remarquez, parce que j'ai eu une belle livraison de True Local, qui est une compagnie de distribution de viande locale avec qui je vais collaborer bientôt. Puis ils m'ont envoyé plein de steaks, saumon, poulets, tout ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment chouette. J'en avais déjà reçu de eux au mois de juin passé, puis j'avais full aimé le concept. Mais c'est ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est pour ça que j'ai pas de protéines parce que j'en ai déjà plein dans le congélateur. Ça me fait une belle épicerie, puis beaucoup de boissons. J'étais comme rendue à mon dernier cook diet, puis j'ai dit, il faut que je fasse des stocks, j'ai plus rien. Je m'étais dit que j'achèterais plus bubbly, mais j'ai craqué. Après tout, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à laisser un commentaire, puis merci beaucoup de venir me rejoindre sur les médias sociaux et de vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus dans mon travail et les petits thumbs up aussi, les petits cards sur les photos. Merci à ceux qui m'en donnent tout le temps. Je vous vois, je vous apprécie. Ça fait tellement chaud au cœur de voir que vous aimez ça. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bye!